Salut les mauveurs ! La vidéo pour vous montrer ma technique pour refaire des carénages en plastique qui sont pétés sans que ça nous coûte plus cher que le prix du neuf. Donc, et oui, quand on fait de la restauration, il faut être honnête, ça nous coûte un bras et il y en a franchement marre. Il y a des moments, si on peut pouvoir économiser de l'argent, et bien on va le faire. Moi je vais vous donner une petite astuce à deux balles, parce qu'acheter de la résine c'est bien, c'est beau, c'est propre, mais ça coûte encore une blinde, et c'est pas forcément la meilleure solution. Vous allez voir, on va pouvoir trouver une solution alternative qui va nous coûter beaucoup moins cher. Donc la technique, là malheureusement j'avais commencé la restauration, mais j'ai pas pensé à faire le tuto dès le début, mais bon c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, celui-ci a été fissuré jusqu'à ce niveau, et j'en ai un deuxième qui est encore fissuré pire. De toute façon vous pouvez le voir sur les vidéos de la présentation de la MOC du Tour de France, qui a été fissuré tout le long, il faisait comme ça. Donc la technique, la première technique, déjà vous allez venir le recoller tout simplement, avec soit de la superglue, superglue classique, colle cyanoacrylite, ou la colle bison, ça j'avais eu ça à l'époque à l'Ori, j'avais payé ça, enfin Action, une solderie, j'avais payé ça à Action, je crois, 3 balles. C'est la colle bison spéciale pour le plastique, mais aussi pour les motos, les plastiques de moto, on va dire tout ce qui va être plastique, mais soumis à de fortes tensions. Donc ça marche super bien, c'est une colle bicomposante, mais bon, c'est pas obligatoire pour le tuto d'acheter cette colle, la simple superglue suffit avant. Donc déjà vous allez commencer à recoller votre cache en plastique, votre carter en plastique, avec la superglue, vous voyez. Donc moi, je vais recoller tout du long, donc j'ai pas utilisé la superglue, j'ai utilisé la colle bison, derrière j'ai fait un petit pâté, on s'en fout, c'est derrière, c'est pas un souci. Avec la superglue, vous pourrez pas le faire, c'est pas grave. Le principal, c'est vraiment que votre pièce tienne juste pendant le ressoudage. Après si ça tient pas, c'est pas grave, de toute façon on s'en fout, c'est pas ça qui va faire la solidité dans le temps, mais c'est juste pendant qu'on va pouvoir manipuler, ça sera toujours plus simple si la pièce est collée, que si votre pièce bouge dans tous les sens. Ensuite, j'avais mis du scotch papier, histoire de dire que ça tienne bien, parce que la colle bison c'est bien, mais il faut au minimum 24 heures de séchage. Donc comme ça, ça bougeait pas, j'avais pas de soucis. Donc une fois que votre pièce est encolée, vous la laissez bien sécher, et vous la posez de côté. Ensuite, et ça c'est ce qui va nous remplacer la résine, c'est qu'il va falloir récupérer un vieux carter plastique. Moi j'ai une bulle, vous voyez, une bulle 203 qui était cassée, et bien sur une mobilette, vous allez voir, il faut rien jeter. Et tout se récupère. Donc vous allez récupérer un vieux cache en plastique, un vieux carter plastique, que vous allez venir nettoyer, et le plus possible enlever la peinture qu'il y aura dessus, parce que la peinture ça va toujours déranger. Donc poncez une petite partie de votre partie en plastique, et nettoyez-la bien, enlevez la terre, que ça soit propre. Voilà un bout de mon cache en plastique. Vous voyez, propre, pas de peinture, bon la peinture si vous lavez c'est pas grave, mais c'est toujours mieux sans. Bon, je vais prendre une vieille tasse, et je vais venir découper des petits morceaux, mais vraiment des petits morceaux, dans mon cache en plastique. Alors ça on peut en avoir pour une plombe, vous voyez. Genre, ça, c'est un morceau qui sera trop gros. Donc préférez, vous voyez, vous allez faire la mêle, et vous allez couper vraiment des petits morceaux de votre cache en plastique, mais plein, 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 plein. Donc votre carter a été mis en miettes, c'est vraiment le cas de le dire, la taille à peu près, un cache ou la jaunie, je sais pas si vous voyez les bonbons, de cette taille-là, les tailles identiques, c'est quand même mieux. Et vous allez prendre de l'acétone, et l'acétone, vous allez venir le mettre, donc mettez bien à plat votre niveau, vous voyez que ça ne fasse pas de bosse dedans, parce qu'il va falloir mettre de l'acétone jusqu'en haut, mais heureusement que j'ai une protection, qu'est-ce qui se passe, j'en fous partout. Alors, la bouteille, elle n'avait pas de top là. Voilà, hop, il y en aura assez. Donc vous en mettez jusqu'à ras, légèrement au-dessus, que tous les plastiques soient directement, qu'imprègnent dans l'acétone. Et ça, vous allez le faire imprégner minimum 12 heures, de telle manière à ce que les morceaux de plastique soient ramollis, vous allez avoir une espèce de pâte, un espèce, c'est un truc tout visqueux, vous verrez tout à l'heure, ce qui va nous servir à remplacer la résine. Pendant ce temps-là, pendant que ça agit, ne crois pas que tu vas rester à rien faire. Donc on va voir dans ce tuto deux sortes de plastique à restaurer, c'est-à-dire que vous aurez les carters dans ce style-là, vous voyez, carters classiques, où vous voyez un sens, un côté qui va être vu, qui va être mis en peinture, l'arrière, à vrai dire, on s'en tamponne un peu. Donc, il y aura un style de restauration pour les plastiques, où derrière, on s'en fout un peu, on va être beaucoup plus grossier. Par contre, il y aura certains plastiques, comme pour une bulle, où ça dépend où c'est cassé, mais là, personnellement, comme elle est fissurée directement en haut, devant, comme derrière, le plastique est visible. Donc là, on ne va pas pouvoir faire un gros truc grossier, et on va devoir faire une autre astuce. Donc, comme ça, dans ce tuto, on va pouvoir voir les deux techniques. Donc, nous voici pour la première restauration, donc la restauration d'un plastique, on va voir un côté, mais on ne verra pas l'autre. Donc, notre astuce, vous allez deviner, ça va nous faire une espèce de pommade qu'on va venir appliquer ici, directement, comme ceci. Vous voyez, donc, je l'avais dit, je l'avais commencé, les petits points que vous voyez, les petits traits, c'est la peinture, je n'avais pas poncé, donc c'est pour ça que la peinture reste, ça fait dégueulasse. Si vous le poncez, vous n'aurez pas ces petites traces, ça sera nettement plus propre. Mais bon, là, ça nous fait un truc qui devient, après, dur comme du plastique. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, bon, là, c'est à 24 heures de séchage, comptez un bon 3 jours pour que ça soit bien, 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 bien sec. Mais, si vous regardez bien, on va venir coller l'arrière de notre carénage, ça, il n'y a pas de souci, mais à l'avant. Comment ça va se passer ? C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité, finalement, que la fissure réapparaisse. Tout à fait logique. On vient coller l'arrière, le carénage fait à peu près 2 mm d'épée, on a collé légèrement avec de la superglue, mais on sait très bien que ça ne tiendra pas dans le temps. Donc, si jamais il y a un effort qui va se faire comme ceci, vous avez 9 chances sur 10 que la fissure revienne. Et maintenant, je vais vous montrer une petite astuce à 2 balles. pour transformer votre carénage en un truc plus costaud qu'un blocosse, il vous suffira tout simplement de prendre des clous sans tête. Vous voyez, ou toute autre partie métallique, un bout de fer, il sera très très bien. Le principal, c'est d'avoir un clou qui soit quand même plus fin que le carénage, ça c'est sûr, sinon ça ne va pas aller. Et on va venir le chauffer avec un chalumeau, mais vraiment le chauffer rouge rouge. Donc, vous voyez, là on peut dire que le truc il est chaud. Vous attendez qu'il soit bien, 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 super, méga, bien chaud. Vous coupez votre chalumeau, vous reculez, et vous allez venir rapidement, venir positionner votre clou, et l'appuyer dans le carénage. Vous voyez, mais l'appuyer n'est pas trop profond non plus. Il ne faut pas qu'il dépasse de l'autre côté. Voilà, et vous n'y touchez plus. Donc, le clou, la fissure se trouve là, et vous voyez, le clou est bien rentré dedans. Et vous allez en positionner plusieurs comme ça, le long. Donc, à peu près tous les centimètres, vous allez venir mettre un clou. Vous voyez, il faut vraiment aller assez vite quand même, sinon, vous avez vite fait de vous faire avoir, bon, il sera un peu tordu, mais le principal, c'est qu'il fasse la liaison des deux côtés. On appuie. Alors là, il est bien rentré dedans. Plus que bon. J'ai donc fini de positionner les clous directement à l'arrière. Donc, ils sont venus souder directement dans la matière. Pas obligé de les enfoncer à fond, mais j'en ai mis un ici. Vous voyez, ce qui va me permettre de pouvoir garder une résistance sur cette torsion-là. Et j'ai fait à peu près tous les centimètres, tous les deux centimètres. J'en ai mis jusqu'en haut. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que cette restauration ne vaille pas un clou, parce qu'elle en vaut au moins déjà six. Ici, j'ai vu que ça se fissurait aussi. Vous voyez, donc, il y avait une fissure ici qui était faite, une qui était en train de se créer. Elle n'était pas encore de l'autre côté. Donc, j'ai préféré prendre la précaution directement. J'ai rajouté un clou, histoire de dire, on va faire le traitement sur ces parties ici aussi. Donc, sur ce type de carter, où derrière, on s'en fout, on va laisser tel quel, après, on viendra mettre notre patte, on va s'occuper de devant. C'est-à-dire que devant, malheureusement, même si ça tient toujours derrière, même si ça tient toujours maintenant à l'intérieur avec nos clous, il y a toujours un risque, si on appuie, de avoir l'ouverture ici de la fissure. Pourquoi ? Parce que notre collage est vraiment léger. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un Dremel. Vous voyez, Dremel ou toute autre chose. Moi, je vais prendre ça avec le truc rotatif. Et je vais venir creuser toute ma fissure. Je vais venir la creuser sur à peu près 1 cm de large. Donc, creuser pas plus que l'épaisseur du plastique, c'est pas faisable. Mais on va venir creuser quand même quelque chose de considérable pour pouvoir mettre notre patte par la suite et pouvoir faire un collage des deux pièces. Donc, vous prenez votre Dremel. Surtout, ne faites pas trop rapidement et n'appuyez pas trop fort, sinon le plastique va fondre. Et c'est galère quand le plastique fond. Après, vous devez gratter et tout. Vous mettez tout doucement. Au moins, ça ira plus sûrement. Et vous allez donc venir gratter toute la fissure. Les cratères ont été faits dans la pièce. Donc là où je vais reboucher directement, vous pouvez voir, on a décaissé, on va dire, maximum sur un millimètre. Pas besoin d'être trop non plus. Il ne faut pas non plus fragiliser la pièce. Et on va regarder notre potion magique, notre résine. Donc, j'ai dit 12 heures tout à l'heure, mais j'ai abusé. En 3 heures de temps, c'est déjà bien ramouli. Vous voyez, le principal, c'est de ne pas avoir de morceaux durs. Et avec un bâton de glace, ou ce que vous voulez, mais bon, un bâton de glace, c'est le top. Au lieu de le balancer, vous allez pouvoir encore en faire quelque chose. Et vous allez mélanger. Là, ça reste encore, je trouve, un peu pâteux. Vous voyez, il y a encore des morceaux durs. On va rajouter un petit peu d'acétone, et on va laisser réagir encore une bonne heure. Ouais, parce que c'est encore un peu trop épais. Le mélange étant homogène, on va pouvoir le positionner directement sur la pièce à recoller. Mais avant de le faire, on va venir prendre un petit verre, donc avec de l'acétone et un pinceau, et on va venir, donc sur les surfaces, on va venir positionner notre pâte, notre résine, on va venir poser de l'acétone, tout simplement, pas 3 litres, mais un filet, vous voyez, de telle manière à ce que le plastique commence à réagir. Parce que l'acétone fait réagir le plastique, ça vous le savez bien. Et on va le faire paramollir, mais le rendre visqueux, et surtout absorbant, et ce qui va permettre en fin de compte qu'il absorbe et qu'il accepte en fin de compte la résine qu'on va lui mettre, et ça va vraiment souder directement, et là au moins vous serez sûr que ça ne bougera plus. On en met un petit peu partout. On va laisser comme ça un petit 10 minutes, histoire de dire que ça soit bien pâteux, bien visqueux. On le sent déjà, de toute façon ça commence à réagir. Alors là je vais refaire un dernier passage. Et ensuite, on laisse évaporer toute trace d'acétone qui sera sur cette pièce. Voilà, il ne faut plus que ça brille de trop. Donc compter une petite dizaine de minutes. Quand vous positionnez votre ongle sur la partie où vous venez de mettre l'acétone, et que vous voyez que votre ongle commence à rentrer dans le plastique, là c'est bon, la pièce est prête à recevoir la résine. Donc vous positionnez votre pièce, vous allez prendre votre superbe résine à deux balles, le bâton de glace de récupération, et on va venir étaler tout simplement cette superbe résine, d'abord dans la fente. Et on va venir écraser un petit peu le bâton de glace, de telle manière à faire rentrer le plus possible de produits dans cette fente. Vraiment faire le collage de la pièce cassée. Quand c'est fait, et là vous allez remettre une couche supplémentaire, de telle manière à avoir quand même une épaisseur assez conséquente de produits. Vous verrez que par la suite que vous pouvez faire une légère bosse. Pourquoi ? Parce que au séchage il a tendance à se creuser. L'acétone s'évaporant, moins de matière, et là il se creuse. Donc voilà, et vous faites ça dans tous les trous à reboucher. Donc tout a été posé côté façade avant, on va laisser sécher avant de le retourner, et de positionner le produit derrière. Pourquoi ? Parce que ça aurait tendance à couler. Au début ça reste quand même bien visqueux, mais bon au bout d'une heure, deux heures de séchage, ça va commencer déjà à être un petit peu plus solide. Donc on va attendre un petit peu de temps avant de le retourner. Concernant la pièce à restaurer, où vous avez les deux côtés qui sont visibles, vous voyez ? Donc j'ai fait la même punition que tout à l'heure sur l'autre pièce, c'est-à-dire que j'ai décaissé avec mon Dremel, en sachant que je le décaisse surtout le côté où on va le voir moins, vous voyez sur la bulle ici, le soleil va taper, donc on le verra plus. Donc on va le faire directement derrière. Donc j'ai décaissé, j'ai pris mes clous, les mêmes clous, sauf que j'ai enlevé la fine tête qui faisait une surépaisseur, je les ai chauffés, et je les ai incrustés directement à l'intérieur. Vous voyez, je les ai même mis en biais de telle manière, enfin vaut mieux mettre les clous dans des sens différents, ça vous fait une résistance qui sera encore supérieure. Ensuite, je suis venu positionner directement mon acétone avec mon pinceau pour pouvoir faire ramollir le plastique. Et il est bon, vous voyez ? Donc maintenant, on va pouvoir directement positionner notre super résine à deux balles. Donc on va vous badigeonner tout ça. Donc là, il faut vraiment être méticuleux, il ne faut pas en mettre 15 kilos, sinon ça va vous faire une bosse. Bon, quand vous avez un séchage complet, ne vous inquiétez pas, la bosse s'enlève, ce n'est pas le souci. Mais bon, si vous n'en mettez pas trop, s'il n'y a pas besoin de poncer, c'est aussi bien que vous gagnez du temps. En sachant que de toute façon, on rattrapera tout ça directement au mastic après, pour pouvoir avoir une finition parfaite. Donc vous appuyez bien sur les bords, histoire que la pâte colle bien à votre carénage en plastique. Et maintenant, vous la platissez. La pièce a séché un petit peu, vous voyez, ça fait moins d'une heure. On le sent au toucher, donc maintenant on va pouvoir le retourner et travailler directement l'autre côté de cette pièce. Et on va venir, donc, pareil, badigeonner l'arrière de la pièce. Donc là, n'hésitez pas sur la quantité, dans le sens où on ne le voit pas. Esthétiquement parlant, on s'en fout. Alors, on y va gaiement. On aura mis, bien sûr, au préalable, l'acétone, pour que tout ça adhère parfaitement. Et on envoie la sauce. L'arrière a été totalement badigeonnée. On va le laisser sécher, franchement, une bonne semaine avant de faire quoi que ce soit, avant de mettre du mastic, avant de mettre de l'après ou de la peinture. Parce que ça reste quand même un mélange avec de l'acétone. Il faut lui laisser le temps de s'évaporer. Je sais très bien qu'une semaine, c'est vraiment beaucoup trop de temps. Mais au moins, on est sûr, il vaut mieux faire ça, plutôt qu'avoir du mastic après peinture qui se décolle, parce qu'on n'aura pas attendu assez longtemps. Quatre jours de séchage. Là, on va être bon. On va pouvoir poncer pour directement mettre le mastic, pour faire la finition. Je vous laisse regarder. Donc, toujours, ne jamais laisser de bosse. Donc, au pire, quand on va venir poncer, on va venir creuser un tout petit peu. Pas énormément non plus. Mais creuser un petit peu, de telle manière, à ce qu'il y ait assez de mastic pour pouvoir tenir. Mais comme vous pouvez le voir, là, on peut faire une flexion. Ça ne bouge pas. On va partir sur une partie qui a été fragilisée. Donc là, j'ai fait les deux côtés. Vous voyez, recto, verso. Alors, regardez bien. J'y vais gaiement. Eh bien, ça ne passe pas. Vous voyez, ça reste super costaud. Cette résine, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, quand vous voyez dans la tasse, vous n'embêtez pas. Essayez de rincer, de laver ou quoi que ce soit. Vous le laissez tel quel. Vous l'étalez un peu partout. Et hop, ça se retire tout seul. Donc, on le voit, c'est quand même assez costaud. Donc là, il n'y a vraiment qu'une fine couche. Eh bien, ça tient. Donc, quand vous voyez que vous mettez un millimètre ou deux millimètres, il y en aura largement assez pour que ça puisse tenir. Et ça va remplacer nettement la résine. Donc, je vais faire un petit coup de ponçage avant de mettre le mastic. Le ponçage a été effectué. Vous voyez, si jamais vous avez des endroits, parce que ça fait un trou, vous n'arrivez pas à poncer à l'intérieur, pas de souci, mettez des petits coups de cutter, juste un petit peu dans tous les sens. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Comme ça, ça vous permettra à votre mastic d'avoir une bonne accroche et ne pas bouger. Surtout, ne le laissez pas tel quel. Vous voyez, brillant comme ça, parce que votre mastic risque de se barrer. Donc, vous griffez bien avec un cutter et vous allez nous mettre du mastic au-dessus, un bon ponçage, et ça sera prêt pour passer en peinture. Mastic fini avec le ponçage derrière. Donc, vous voyez, on a réussi à bien rattraper les défauts. On va pouvoir envoyer les pièces directement à l'après. Et je le précise, vous voyez, flexion, ça ne bouge pas, ça reste super costaud et quand même super flexible. Voilà les mobeurs. Je vais passer ça à l'après, je vais vous faire voir ça après. Voilà les mobeurs. Donc, ça fait plus de deux mois que la réparation a été effectuée. Là, on est au mois de septembre. Elle a été faite fin juin. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été passé à l'après, à la peinture, au vernis, j'ai remis l'adhésif. Plus de deux mois qui se sont écoulés. Plus de 4500 km qui ont été effectués avec cette bécane qui a effectué le Tour de France. Je vais vous montrer, vous voyez. Donc, c'est celle-là, parce qu'on pourrait encore me dire. Mais vous voyez, donc c'est avec la pâte. Et ça garde la résistance. Ça n'a pas bougé, ni sur cette pièce, ni sur cette pièce-ci, mais pas non plus sur la bulle. Donc, comme à l'avant, vous voyez, comme à l'arrière, ça n'a pas bougé du tout. Donc, à part les compteurs, la bécane, elle a bien mangé avec les 4500 km du Tour de France. mais les plastiques n'ont pas fissuré. Voilà les mobeurs. Comme quoi, vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour faire de la bonne restauration. Des fois, on va dépenser une fortune pour des produits qui, finalement, ne marchent pas si bien que ça. Là, avec cette astuce à deux balles, vous pouvez réparer tous vos carénages. et ça fonctionne vraiment bien et comme je vous le dis, c'est super costaud. Voilà, donc, si ces vidéos vous plaisent et que vous voulez m'aider financièrement, n'oubliez pas le compte Tipeee. Allez les mobeurs, je vous dis à la prochaine. Fire ! Tu es passionné de deux roues ? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan ? Rejoins-nous sur Facebook. Le mobeur.